C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actu. Oui, bonjour, monsieur le député. Mathieu Béliard, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, l'actualité, c'est le lancement de la 36e, et oui, 36e campagne pour les restos du cœur. Une campagne ambitieuse, puisque les besoins sont plus grands que jamais. Alors, on savait que 2020 était une année difficile, mais quand l'entreprise qui connaît la plus grande croissance en France, c'est les restos du cœur, c'est vraiment l'institution. Et très moche. Allez, l'info du jour, c'est l'allocation, bien sûr. L'allocution des... Ah, ça commence bien. L'allocution d'Emmanuel Macron. Le président du BIC a déclaré, entre autres, que le vaccin ne sera pas obligatoire. Une bonne nouvelle pour les anti-vaccins qui le craignaient. C'est une mauvaise nouvelle pour les complotistes qui vont, du coup, galérer. Je vous prends un témoin, Julie. Je vous prends un témoin. C'est drôle, les gens qui refusent le vaccin parce qu'ils ont peur et ne savent pas ce qu'il y a dedans. À croire qu'ils n'ont jamais mangé un kebab, une andouillette ou un M de leur vie. Ou un M aussi, oui. Allez, l'autre info. L'autre info, c'est le 20 janvier. Le 20 janvier, seulement que les restaurants et les salles de sport vont rouvrir. Il faudra donc, du coup, choisir entre s'empiffrer pour soutenir les restos ou transpirer pour perdre la graisse du confinement et des fêtes. Vous me connaissez, chers auditeurs, j'ai le cœur sur la main. Alors, exceptionnellement, je mettrai le sport de côté pour aider les restos. Bah tiens. C'est vrai. À table. Et puis, avec la réouverture des commerçants, je vais pouvoir... Je vais m'acheter... C'est une bonne nouvelle, la réouverture des commerçants. Oui, pourquoi ? Parce que je vais pouvoir m'acheter une chemise. Je vous fais une confidence, chers auditeurs. Celle que je porte aujourd'hui a été taillée avec soin par ma femme dans une ancienne toile de matelas. Et c'est vrai que ce matin, à la rédaction, je n'ai pas que des bons retours. Oh, mais si ! Sur mesure, sur mesure. Merci, haut les cœurs, Mathieu. Emmanuel Macron s'est dans l'exprimer hier soir. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur le Président. Oula ! Oui, bonjour, à toutes et à tous. On a coupé la musique, ça va, ça va, l'hypnée nationale. J'ai déjà goûté hier. Vous avez mon audience hier soir, ou il faut attendre de monsieur Vendel ? Il faut attendre un petit peu. Il faut attendre de la 20, oui, oui. Je crois que j'ai fait juste 31. 31 millions. J'ai dû avoir un coup de mou. Allez, poursuivez. Bon, allez, on va revenir sur votre allocution, Emmanuel Macron. Mon allocution, que vous dire ? J'ai, écoutez, j'ai tout simplement, vous l'avez compris, remis leur copie aux Français. Ils n'ont pas mal travaillé. Je leur ai donc mis, mais pas bien non plus, je leur ai mis 10 sur 20. Voilà. Peut mieux faire. Je vais fixer comme objectif 5000 cas par jour et vous êtes, chers auditeurs, vous le savez, à 20 000. Vous allez donc être encore punis. Voilà. Mais comme je suis sympa, vous ne serez pas privés de cadeaux à Noël. Trop aimable. Alors, en résumé, faisons simple. À partir du 28 novembre, vous rouvrez les boutiques. C'est bien ça ? Voilà, c'est cela. C'est cela, vous pourrez également, je le signale, faire une promenade à 20 kilomètres de chez vous. C'est déjà de la belle balade, un jogging de 20 bornes. Oui, vous ne savez pas ce que c'est, vous, M. Bélia. Un semis. Alors, je le dis de façon plus globale, si votre femme a disparu depuis 3 heures, n'appelez pas les flics comme Jonathan Daval. C'est juste que votre épouse a utilisé ce droit de courir pendant 20 bornes. Et puis, je réouvre les lieux de culte. Vous pourrez retourner dans les églises, dans les mosquées, les synagogues, tous les fidèles. Même les hipsters pourront retourner à l'Apple Store. Et les hindous pourront retourner au temple hindou. En tout cas, si vous habitez à moins de 20 kilomètres d'un temple hindou, ce n'est pas gagnant. Alors, la deuxième étape aura lieu le 15 décembre. Si et seulement si le chiffre des 5000 contaminations par jour est atteint. Voilà. Autant vous dire qu'à Joinville-les-Cons, n'y pensez même pas. Partout ailleurs, si ce chiffre... Il faut tester l'audience à Joinville. Partout ailleurs, si ce chiffre de 5000 est atteint, je considérerais, de façon arbitraire, que vous avez bien travaillé et vous aurez le droit d'aller aux cinoches et au théâtre. Bon. Vous pourrez même faire, allez, une bamboche de dingue le 31. Ah bon ? Oui, oui. Mais si personne maximum n'est pas dans la rue. Le feu d'artifice du 31. Ah ben oui, tiens. Les feux d'artifice auront bien lieu, mais en intérieur. Alors ça, je vois qu'il y a une... Oui, je vais annoter dans ma feuille. Ça, c'est une idée de Jean Castex. Pas la garder non plus, je crois. Et allez, je vous rajoute aussi un couvre-feu à 21h. Pour moi, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que je veux limiter, vous l'avez compris, les rassemblements. Tous les rassemblements, y compris le Rassemblement National. Et enfin, la troisième étape, c'est donc le 20 janvier. Elle a tout retenu, celle-ci. J'ai envie de vous embaucher parfois, cher Gilles Leclerc. Ben faites-le. Oui, donc, dernière étape, le 20 janvier, s'il n'y a plus de cas, et que le vaccin a marché. Et qu'on ne sait même plus ce que c'est que le coronavirus. Alors éventuellement, là, là, oui, ok, oui. J'envisagerais de rouvrir les restaurants, mais limité à un client par table et avec un couvre-feu à 22h. Oh, allez, on va rigoler. Oui, oui, mais vous m'avez vénère, les restos. Je vais être votre pire cauchemar, donc je résume. 28 novembre, 15 décembre et 20 janvier. Et puis, enfin, voici une dernière date, le 3 février. On reconfine tout le monde, vu que vous n'êtes pas foutus de vous laver les mains, les Français, et de vous faire vacciner avec des espèces de bandes de cradeurs. Oh, oui, ça y est, c'est bon. Merci, M. le Président. Allez, on continue de parler des annonces du Président hier soir avec Jean Castex. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux papilles et aux mamies qui nous regardent et qui vont pouvoir fêter la Noël et décéder juste après, car vous connaissez le dicton populaire, Noël au cluster, Pâques au cimetière. C'est rassurant, merci. Noël au sapin, Pâques dans le sapin. Oui, oui, c'est bon, on a compris. Alors, quelle est votre mission maintenant ? Eh bien, vous l'avez constaté, comme d'habitude, le Président annonçait les bonnes nouvelles et maintenant, démerde-toi, Jeannot, pour mettre en place le bordel. Alors, la question que tout le monde se pose, pourra-t-on aller au ski à Noël ? Alors, bien, pour ce qui est du ski, j'ai une très bonne nouvelle. Les Français auront le droit de regarder les bronzés font du ski. Ah non ! Maintenant, pour le reste, je n'ai pas de très bonne nouvelle. Ah, les stations pourraient rester fermées ? Eh bien, c'est-à-dire, vous êtes déjà allé au ski, Mme Julie. Vous avez déjà loué des chaussures de ski ? Bah oui, oui. Monsieur Béliard, comment ? Oui. Monsieur Vandelle, monsieur Moabette. Oui, alors, on a retrouvé, on a fait des études. Nous avons retrouvé, dans une chaussure de ski, plus de 67 types de sudation. et 43 espèces de champignons de pieds diffus. Ah, stop ! Alors, c'est vrai ! Effectivement, je confirme, j'adore les champignons. Oh, ça y est, il y a la salle au milieu, non mais... Alors, permettez-moi, entre jambes de reprendre la paroche, au niveau protocolaire, sanitaire, c'est moyen, moyen, vous l'avez compris, les chaussures de ski. Donc, je ne parle même pas des télécabines qui sont des rames de métro, mais en plus bondées, avec des gens qui sudent en leur combi fluo. Comme dit le dicton populaire, Noël en télécabine, Pâques en réanime. Oh là là, bon, on va en rester là, hein, monsieur Cassex. Merci beaucoup, bonne journée. Nicolas Sarkozy, bonjour, c'est à vous maintenant. Tiens, une réaction très rapide aux déclarations d'Emmanuel Macron, dont on vous dit très proche. J'ai pas les déclarations, j'ai pas tout suivi. Les tribunaux, ils restent ouverts ? Oui, 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 les tribunaux restent ouverts, oui. Oh merde, ça... Oui, c'était pas nécessaire. C'était un peu tôt. C'est vrai que ça m'arrange pas trop du tout. Je croyais qu'on était copains avec Macron. Ah bah tiens, oui. Non, mais je vois pas l'utilité de... Pour des tout petites affaires, non essentielles qui plus est, sans compter que les tribunaux, ils sont des lieux de haute contamination. Mais si, on s'énerve, on crie, on postillonne, les jugosistes crachent sur mon passé, c'est pas très Covid comme attitude de crachat. Bon, en tout cas, désolé, les tribunaux restent ouverts. Par contre, votre Becherel, lui, il reste fermé, je crois, hein, à vous entendre. Mais c'est quoi, c'est liberté ? Bah écoutez, je sais pas. À bientôt ? On vous laisse, là, M. Sarkozy. D'accord. Philippe Devilliers, bonjour. Vous aviez une question, vous, hein ? Non, j'ai une requête, femelle. C'est pour mon noble roi, Daniel Macron. Merci à vous, grand roi. Pour la réouverture des saintes églises, j'avais une petite faveur. Je possède un petit spectacle d'animation quasi-bénévole. Au puits de feu, puis-je leur ouvrir pour les fêtes de Noël ? Mais non, il a dit que non. Allez, au revoir, Philippe Devilliers. Ça sera bref, ce matin. Allez, au revoir. Tiens, pour terminer, on parle de l'Institut Pasteur qui va porter plainte contre le réalisateur du documentaire complotiste Hold Up. Le film développe la théorie que le virus aurait été créé par le laboratoire de l'Institut Pasteur. Bonjour, Marine Le Pen. Oui, bonjour, madame. Bonjour, j'ai une métisse. Bonjour, à Bobby Mustapha. Alors, vous n'avez pas vraiment condamné ce documentaire. Vous avez simplement dit que vous ne croyez pas aux thèses qu'il développe, mais que les gens avaient le droit de le voir, en fait. Écoutez, oui, je ne crois pas à cette thèse de « ce sont les puissants de ce monde qui se sont organisés pour créer un virus qui tue les peaux ». C'est déjà bien de le dire, ça. Non, moi, je crois que c'est un complot. Voilà, le monsieur Macron, qui a créé un virus pour que les visons soient malades. Oui, comme ça, on va pouvoir les tuer, faire des manteaux de visons qu'on vendra à moins 70% sur Amazon pour le Black Friday. Voilà, comme de par hasard, le Black Friday devait avoir lieu le 27, ce qui était beaucoup trop court, vous en conviendrez, pour tuer les visons malades et en faire des manteaux. Mais comme de par hasard, monsieur Macron a repoussé le Black Friday. Non, mais franchement, vous croyez vraiment à ça ? Non, mais les gens, oui, apparemment. Et du coup, ça me va. Vous savez que les gens croient de plus en plus n'importe quoi. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour mon programme. Dites donc, les restos réouvrent, on va pouvoir aller dîner le 20 janvier, je l'imétise. Ça la reprend. Il faut passer sous les 5000 cas et tout ça. Oui, c'est ça. Il y a des si. Merci beaucoup, Nicolas Contelot et Julie. C'était la revue de Presque.